Dans ce cours, nous allons voir comment insérer une vidéo dans un diaporama avec PowerPoint 2013. Alors la vidéo peut très bien se trouver sur votre ordinateur, comme elle peut se trouver sur un site internet tel que YouTube, ou sur OneDrive, ou sur un autre site bien entendu. Alors nous allons voir toutes ces possibilités. Pour cela, on se place déjà dans la diapositive où l'on veut mettre la vidéo bien sûr, et on va cliquer sur l'onglet « Insertion ». Tout à droite, on va cliquer sur « Vidéos » et comme on a un triangle, on aura un sous-menu qui va apparaître. On a deux possibilités, soit « Vidéos en ligne », donc une vidéo qui se trouve sur internet, ou « Vidéos sur mon PC », sur mon ordinateur. Je clique sur « Vidéos sur mon PC », une fenêtre s'ouvre et il me demande où se trouve la vidéo que je veux insérer. Je n'ai plus qu'à double-cliquer sur la vidéo qui m'intéresse, et elle va se mettre ici, en plein écran, occuper toute la diapositive. J'ai le triangle en bas à gauche, si je clique dessus, ça va me lire la vidéo. Je peux toujours la mettre sur « Pause » ici. Si je ne veux pas qu'elle occupe toute la diapositive, là elle est sélectionnée, je fais un clic dessus, vous voyez, il y a les petits carrés tout autour. Je me place dans un coin pour avoir la double flèche, je clique, je laisse appuyer, et je déplace ma souris pour la réduire. Je peux toujours déplacer cette vidéo-là en faisant un clic dessus et en déplaçant ma souris. Voilà, maintenant, la vidéo occupe moins de place, mais je peux toujours la lire en cliquant sur le triangle, ou même avancer ici, j'ai la ligne de temps, je peux faire un clic, et puis ici, la vidéo aura été avancée. Donc voilà pour ce qui est d'insérer une vidéo se trouvant sur votre ordinateur. Je la supprime. Maintenant, on va voir comment insérer une vidéo se trouvant sur Internet. Eh bien, c'est tout simplement pareil, on va toujours dans l'onglet insertion, on clique sur vidéo, mais ce coup-ci, on va cliquer sur vidéo en ligne. Et là, on aura trois possibilités. Soit la vidéo se trouve sur votre cloud Microsoft, OneDrive, auquel cas vous cliquez sur parcourir pour aller la rechercher. Soit la vidéo se trouve sur YouTube, vous tapez les mots-clés pour la retrouver, ou soit la vidéo se trouve sur un site Internet sur lequel vous avez le code pour pouvoir insérer cette vidéo, et auquel cas vous insérez ce code-là, vous le collez dans cet endroit. Donc si c'est une vidéo sur YouTube, vous cliquez dans la case de recherche et vous tapez les mots-clés par rapport à votre vidéo que vous recherchez. Vous validez avec Entrée, puis vous cliquez sur la vidéo voulue. Elle est sélectionnée, vous voyez, il y a des petits points tout autour, et vous cliquez sur Insérer. On attend un peu. Voilà, elle est insérée, je peux toujours la déplacer en cliquant dessus, en laissant appuyer, et en bougeant la souris, je peux toujours l'agrandir ou la réduire en me plaçant dans un coin. Vous voyez, mais ce coup-ci, ici, je n'ai pas de triangle. Alors pour le faire apparaître, je fais un clic dessus, automatiquement, il y a deux onglets qui apparaissent, Format et Lecture, et sur Lecture, je vais cliquer ici sur le triangle Lecture. Et ça va me faire apparaître ici le triangle. Si je clique dessus, eh bien, il va me lire cette vidéo. Je vais l'arrêter, et si je lance le diaporama, donc je vais dans Diaporama, à partir de la diapositive actuelle, ici, j'ai bien le triangle, je peux cliquer dessus, et j'aurai bien ma vidéo. Donc voilà, nous avons vu comment insérer une vidéo dans un diaporama sous PowerPoint 2013. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.